Alors dans cette deuxième vidéo, on va parler de l'aire d'un domaine situé entre deux courbes. Donc là je vais dessiner deux courbes. De x égale x exponentielle moins x par exemple. Voilà. Et puis j'ai besoin, je vais prendre une deuxième courbe, je vais prendre une droite, y égale 2 moins x par exemple. Voilà. Et ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir cette, vous voyez ici, cette R entre les deux courbes. Donc à ce moment-là, je vais taper intégrale, et dans ma série d'intégrales, je ne vais pas prendre l'intégrale d'une fonction, puisque l'intégrale d'une fonction, c'est l'aire comprise entre l'axe des abscisses et la fonction. A partir du moment où on est bien sur une fonction positive, là je vais plutôt, vous voyez ici, prendre l'intégrale d'un domaine. Donc, ma première fonction, c'est ma fonction g, ma deuxième fonction, ici, ça va être ma fonction f. Mon x minimum, je vais prendre 0. Et mon x maximum, je vais prendre 1 par exemple. Voilà. Donc vous voyez, j'ai bien le dessin de l'aire entre mes deux courbes. Donc j'ai l'aire de mon domaine qui est constitué entre mes deux courbes, ma courbe orange et ma courbe noire. Voilà. Et j'ai 1,24 unité d'air. Alors faites attention, ici, vous avez vu, comme j'ai zoomé, c'est peut-être plus clair ici. Ça veut dire qu'on a, là, une unité d'air, c'est un carreau. Ici, donc on a 1,24 carreau. Donc voilà pour cette présentation avec GeoGebra. Alors, avec qui se casse, je vais relancer. La commande, c'est int, et à ce moment-là, alors je vais d'abord définir mes fonctions. Donc f de x, deux points égales, x fois exponentielle moins x. Voilà, g de x, c'est 2 moins x. Et à ce moment-là, je vais faire int, et je vais prendre ma fonction g moins ma fonction f. Donc je lui dis que c'est ma fonction g de x moins f de x. Ma variable, c'est x, compris entre 0 et puis 1. Alors, il me donne une valeur exacte. Donc je peux lui demander de me donner une valeur rapprochée. Voilà, on peut comparer les deux valeurs. Alors on dit 1,24, 1,24. Voilà, fin de cette deuxième vidéo pour l'intégrale d'un domaine. Enfin, l'air d'un domaine, en utilisant l'intégrale. Voilà, on dit 1,24, 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 1